La deuxième délibération, c'est un rapport annuel sur les rappeaux. Oui, alors il y a des demandes de parole, d'abord Mme Morin, puis ensuite M. De Heurl. Ou M. De Heurl d'abord, d'accord, comme vous voulez. Voilà, si vous le permettez, ce sera moi un premier, en accord avec Mme Morin. Donc, M. le maire, Mesdames et Messieurs, chers collègues, cette délibération présente le rapport des forfaits post-stationnement et des recours administratifs préalables obligatoires, plus connus sous le charmant nom de RAPO. Un article de médiacité sorti le vendredi 4 novembre, parlant des premiers chiffres du système LAPI, mais évoquant aussi un événement assez perturbant concernant l'école du Kauzou, où de nombreux parents avaient pris l'habitude de stationner un double fil dans la voie de bus. Plusieurs parents d'élèves se sont fait verbaliser, et suite à leur plainte, la mairie leur a apparemment conseillé de faire un RAPO. Si l'indication donnée aux parents qu'un recours était possible n'est évidemment pas répréhensible, car il s'agit juste de répondre à leur mécontentement et leur indiquer la voie légale pour exprimer leur contestation, on peut légitimement se demander si toutes les personnes verbalisées sont logées à la même enseigne. Quelle équité y a-t-il dans les annulations, sachant que l'on parle là de stationnement illégal sur des voies de bus, et pas seulement d'un non-paiement ? Le message global envoyé est quand même regrettable, particulièrement au moment où les rues aux écoles fleurissent avec succès dans la ville de Toulouse. Il convient de tout mettre en œuvre pour faire cesser les stationnements anarchiques des véhicules à moteur, que ce soit les voitures ou les superbes scooters Iago, qui, comme craint malheureusement, représentent de nouveaux obstacles sur les trottoirs. Ils étaient censés être localisables au mètre près, donc ce ne devrait logiquement pas être compliqué de forcer l'opérateur à pénaliser les clients qui ne stationnent pas sur la chaussée. Par ailleurs, j'aimerais que nous puissions connaître à postériori les itinéraires des voitures embarquant le système LAPI, avec les jours et heures de passage, afin de pouvoir nous assurer que tous les quartiers sont équitablement concernés. Espérons que désormais les parents d'élèves de l'école KAUZOU auront pris d'autres dispositions pour amener leurs enfants à l'école, et que les circulations des transports en commun et des modes de déplacement doux ne seront plus perturbées par des voitures stationnées de façon anarchique. Je vous remercie. Merci. Madame Morin. Oui, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, nous avons lu avec attention l'article de médiacité qui rapporte qu'en septembre, 35 000 FPS ont été émis pour plus de 90 000 véhicules contrôlés, donc bien plus de verbalisation que ce que vous escontiez. Alors que la moyenne des FPS émis en 2021 est de l'ordre de 13 500 par mois. Alors parmi ces 35 000 FPS émis, vous évoquez 1 221 recours administratifs préalables obligatoires. Nous souhaiterions connaître le nombre de rapports concernant des titulaires de la carte de stationnement personnes handicapées. Je rappelle à cette occasion que nous contestons la légalité de la décision qui a été prise, et nous nous apprêtons vraisemblablement à saisir l'ETA prochainement sur cette question-là. Nous souhaitons aussi aborder une question extrêmement importante. C'est la question des conditions de travail des ASVP et de l'évolution du nombre d'entre eux et des missions qui leur sont confiées. Alors grâce à des retours d'agents et des organisations syndicales, nous avons appris qu'il y a eu trois alertes au CHSCT en 2022, et que malgré des rapports de médecins du travail et d'ergonomes, rien n'a été fait. Il y a un mal-être profond qui serait lié au management des cadres A et B depuis près de deux ans. Sur les effectifs, il semble qu'on soit passé de 65 ans. Les missions sont concentrées essentiellement sur le contrôle du stationnement payant, et la zone bleue et le stationnement gênant sont de moins en moins contrôlés selon les remontées des agents que nous avons eues. Il est intéressant de noter les différences de moyens humains que les villes se donnent pour assurer les missions d'ASVP. A titre de comparaison, nous avons aujourd'hui une vingtaine d'ASVP sur Toulouse, alors qu'à Lyon, il y en a 90. Surtout, si on fait le ratio, à Toulouse, pour chaque agent, il y a 477 places à contrôler. Non, c'est à Lyon. À Lyon, on a 477 places à contrôler par agent, alors qu'à Toulouse, on est à 815 places à contrôler par agent. C'est-à-dire que c'est le double quasiment de places qu'il y a à contrôler par agent à Toulouse. Donc ça pose des questions sur les moyens humains qui sont mis sur cette mission. Nous apprenons aussi que vous n'assurez pas quotidiennement ce qu'on appelle le lever de doute, c'est-à-dire la vérification physique de la présence d'une carte de stationnement derrière le pare-brise du véhicule, comme vous y étiez engagé auprès des associations de personnes handicapées, pour vérifier qu'il n'y ait pas de petits malins qui se déclarent sur l'eurodateur ou sur l'application par CNAO, un usage PMR alors qu'ils n'ont pas la carte de stationnement. Ce qui ne manquera pas de créer davantage de fraude sur le stationnement PMR au lieu de la réduire, comme vous le prétendiez. De même, comment vous comptez faire face aux nombreuses plaintes concernant les FPS initiaux non reçues et qui donnent lieu à des amendes majorées ? On rappelle que les FPS étant adressés en lettres simples, il n'y a aucune garantie de réception par l'usager. Vous me direz que ça dépend d'en taille, mais c'est avec en taille que vous contractualisez et vous mettez en place des conditions qui amènent à verbaliser honteusement et abusivement, notamment les personnes à mobilité réduite, qui devraient n'avoir à faire qu'une seule chose, afficher leur carte de stationnement sur leur pare-brise et c'est à vous de vous organiser pour le reste. Merci. Merci, madame. Y a-t-il d'autres interventions sur ce sujet ? Non ? Donc je donne la parole à Emilion Esnault pour des éléments de réponse. Merci, monsieur le maire. Je vais d'abord commencer par répondre à monsieur Deleur sur la question du Kauzou et de la voie de bus. Moi, je ne prends pas mes informations dans Médiacité, pardon, mais ce que je peux juste indiquer, c'est qu'il y a eu un passage lapis, effectivement, devant le Kauzou, que chacun est en droit de poser un rappeut s'il le souhaite, qu'on l'accepte ou on ne l'accepte pas selon ce qui est déposé dans le dossier. On a eu deux, ce que j'ai indiqué d'ailleurs à Médiacité, deux rappeaux acceptés parce que les parents avaient indiqué qu'ils étaient encore dans leur voiture et que ce motif-là, effectivement, est un motif d'acceptation. Alors, après la question de la voie de bus, les gens écrivent ce qu'ils veulent, mais le stationnement en pleine voie de bus ne peut pas être pris en compte par le lapis. Ça relève du stationnement gênant ou très gênant selon le code de la route. Ça ne peut être verbalisé que par un ASVP manuellement ou par un agent de police municipal, mais pas par le lapis. Donc, c'est deux choses différentes et en tout cas, voilà, c'est deux choses complètement différentes et s'il y a eu verbalisation sur la question de la voie de bus, on ne peut pas poser un rappeau sur ces sujets-là puisque c'est pénal. Sur la question des scooters que vous indiquiez, je précise également qu'il suffit d'appeler à l'eau Toulouse et que, dans la mesure du possible et des disponibilités en fourrière, on les met en fourrière. J'ai d'ailleurs demandé une vigilance particulière à la police municipale sur ce sujet et que, dès lors que les scooters sont garés de manière à gêner manifestement les choses, évidemment, si c'est sur un trottoir de 4 mètres de large, il y a peut-être d'autres priorités, mais si sur un trottoir où vraiment il gêne le passage, j'ai demandé que, dans la mesure où la fourrière a des places disponibles, on puisse montrer l'exemple et montrer la fermeté en mettant en fourrière ces scooters qui doivent se garer correctement et ça permettra d'inciter aussi les entreprises à mieux gérer le système puisqu'elles indiquent pouvoir gérer ces questions de stationnement. Sur la question de l'équité du contrôle, ce que je peux indiquer aujourd'hui, c'est que nous sommes en mesure de contrôler une fois par jour chacune des 16 000 places de stationnement payant à Toulouse et que, donc, on le fait ainsi. Donc, voilà pour les réponses, M. De Heurl. Sur les questions de Mme Morin, il y en avait plusieurs. D'abord, sur la question de l'alerte CHSCT, je ne crois pas que cette question se traite dans le cadre de cette enceinte. Je veux simplement quand même attirer votre attention sur le fait qu'en quelques années, ce sont aussi plusieurs managers qui, dans ce service, ont dû être remplacés, se sont trouvés en burn-out et où il y a eu des difficultés. Donc, moi, j'invite simplement à prendre un petit peu de recul aussi sur les pratiques. Et il y a eu un changement managérial il y a quelques mois qui donne, je crois, des résultats avec un encadrement de bonne qualité et que nous soutenons pleinement. Sur la question des différences de taux de PM... Pardon, de taux d'ASVP entre Lyon et Toulouse, pardon, vous les comparez de manière un petit peu brutale, mais nous avons mis en place le LAPI, ce qui permet effectivement de contrôler plus de place grâce à cet outil que lorsqu'on n'a pas le LAPI. Donc, la comparaison comme ça, comme vous la faites entre Lyon et Toulouse, me paraît à peu près inappropriée. Et enfin, simplement pour vous informer qu'hier encore, il y avait un jury de recrutement pour de nouveaux ASVP et que, écoutez, on remontera vers les 40 agents dans le service. Merci. Donc, je mets au voie cette délibération qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. Elle est à... Excusez-moi, je voulais reprendre la parole. Ah, vous n'aviez pas levé la main, c'est pour ça que j'ai déclenché le vote. Je pense que le laboratrice l'avait fait, mais peut-être que vous ne l'avez pas vue. Allez-y, allez-y. Oui, simplement, M. Esnaud, vous n'avez pas répondu sur le nombre de FPS émis à l'encontre de personnes titulaires de la carte de stationnement. Et je crois que c'est un point important. Vous n'avez pas répondu non plus sur le lever de doute. et vous parlez de la comparaison faite entre Lyon et Toulouse. D'abord, les 20 agents, c'était avant que vous mettiez en place le LAPI. C'est toujours le cas. Vous nous dites qu'on va approcher des 40 en recrutant deux agents. Donc moi, ce que j'ai appris à l'école primaire en termes de calcul, c'est que 20 plus 2, ça fait 22 au maximum, mais pas 40. Voilà. Et vous ne répondez pas non plus sur les FPS initiales. non reçus. Merci. Emilio Resnaud. Oui, sur la question, j'ai dit des agents, pas deux agents, donc vous faites une addition. Je ne sais pas pourquoi vous rajoutez deux. J'ai indiqué qu'il y avait un jury hier. Je n'ai pas, pardon, les conclusions du jury avec le nombre exact d'agents recrutés, mais je peux vous confirmer que les 40 agents, cibles du service seront recrutés au gré de jury. Et donc, voilà, la réponse me paraît tout à fait simple. Sur la question des levées de doute, nous les demandons régulièrement. Dès qu'il y a un stationnement qui est fait avec un ticket PMR, nous les sollicitons. qu'ici et là, il n'y a pas à un moment donné ou en même temps, il y a 10 stationnements PMR qu'on ne puisse pas faire tous en même temps. OK, mais dans la pratique, c'est bien demandé. Il y a une organisation qui est mise en place et les agents, dans la mesure du possible, viennent vérifier que les cartes PMR sont bien apposées. et c'est une pratique régulière qui est observée par nos agents et nous y veillons et nous faisons particulièrement attention à ce sujet. Et le dernier point, je n'ai plus en tête, pardon, c'était le nombre de... du coup, de FPS, je ne peux pas vous dire. Deux rapports, je ne l'ai pas aujourd'hui encore. Par contre, ce qu'on peut regarder avec vous, sur le bilan, si vous le souhaitez, sur le bilan 2021 qui était produit, mais je n'ai pas non plus les éléments sur 2021, mais on pourra les chercher, si vous le souhaitez, au moment du bilan pour vous indiquer et pour vous apporter la réponse sur le nombre de FPS qui ont été émis à l'encontre de personnes qui étaient titulaires. Dans tous les cas, ce que je peux vous indiquer, c'est qu'on les annule chaque fois qu'on nous fait un rapport sur ce motif-là et je peux également vous indiquer qu'aujourd'hui, 1 200 dossiers de référencement ont été déposés et acceptés, ce qui permet finalement à ces 1 200 PMR ou titulaires de la carte CMI de pouvoir ne pas avoir besoin à chaque fois de prendre un ticket et donc de ne jamais avoir de FPS lorsqu'ils sont stationnés. Merci. Alors, Madame Morin. Oui, vous répondez sur les PMR. Je suis un petit peu étonnée que ce chiffre ne vous soit pas connu et que vous ne soyez surtout pas intéressés compte tenu effectivement des reproches qui ont été faits par rapport à la manière dont vous pourrissez la vie des personnes en mobilité réduite. J'ai eu un certain nombre d'appels de personnes qui effectivement ont dû tenter de faire annuler les FPS et pour qui ça a été très compliqué, qui ont dû appeler les services, services qui leur ont dit qu'ils étaient complètement débordés par cette question-là. Donc, voilà, je vous consulterai par écrit mais je suis quand même très étonnée que vous ne soyez pas en capacité de répondre là-dessus et de nous dire aussi combien de FPS concernent des personnes handicapées qui n'ont pas souhaité se plier à votre système puisqu'il est, en tout cas, c'est ce que je prétends, puisqu'il est illégal. Voilà. Et que, donc, vous n'assurez pas de contrôle de la carte comme vous devriez le faire pour ces personnes-là. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a des municipalités qui vont mettre en place le LAPI mais qui vont le faire effectivement en assurant un pré-contrôle de tous les véhicules pour justement respecter les droits des personnes à mobilité réduite contrairement à ce que vous faites à Toulouse. Merci. Monsieur Esnault. Je veux redire ici que nous assurons un système LAPI parfaitement conforme aux recommandations du Gard, parfaitement conforme à ce que préconise l'ACNIL et que contrairement à ce que vous dites à chaque fois, nous effectuons un pré-contrôle et que la validation du FPS, il est effectué par un ASVP et que le système effectue le pré-contrôle mais que la validation du FPS est faite manuellement avec le discernement humain et que c'est ça qu'on appelle un pré-contrôle et donc, voilà, c'est réalisé parfaitement conformément aux préconisations de l'ACNIL et du GART. Voilà. Je veux juste aussi vous indiquer qu'il serait très utile si vous voulez améliorer la situation des personnes PMR sur cette question-là, si vous passiez plus d'énergie à valoriser ce dispositif de référencement, en faire la publicité et à expliquer qu'il vaut mieux s'y inscrire plutôt que de nous mettre au tribunal administratif, je pense que vous feriez gagner du temps à beaucoup. Voilà. Bien, merci. Donc, la délibération a été votée.